Après on passe aux questions diverses, vous nous avez posé deux questions, je vous laisse le lien intitulé de la première. Nous avons vu dans la presse, la norme du 20 février, qu'une classe fermerait la rentrée prochaine à l'école Pivadie. Avez-vous mesuré l'impact de cette fermeture sur la répartition des élèves de ce niveau concerné ? Quelles incidences sont les enfants ? Que voyez-vous de mettre en place des actions pour défendre l'intérêt des enfants ? Si oui, lesquelles ? Alors, il y a une partie de la question à laquelle je vais pouvoir répondre, et une autre partie à laquelle je ne peux pas, puisque ça ne fait pas partie de mes attributions. En particulier, avez-vous mesuré l'impact de cette fermeture sur la répartition des élèves de ce niveau ? La répartition des élèves, c'est le conseil pédagogique de l'école qui le fait, piloté par le directeur. C'est d'ailleurs pour ça que dans certaines écoles et dans certains endroits, il y a des doubles niveaux où il n'y en a pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est une partie de la question sur laquelle je ne peux pas répondre. Après, sur l'autre, oui, on a effectivement déjà pris des mesures, puisque, sachant ce risque de fermeture dont on avait déjà parlé, on pilotait depuis un petit moment, l'inspecteur d'académie du secteur m'avait demandé un rendez-vous, et on a déjà, je ne vais pas dire négocié, mais on a déjà essayé de limiter, entre guillemets, la casse, puisque, à ce jour, nous avons 779 enfants dans les écoles, ce qui correspond à 53 de moins qu'au plus haut pic que nous avions subi, qui était 832. Donc, 53, c'est environ 2 classes, et la chose alarmante qu'il avait, c'est que dans les prévisions pour la rentrée, il avait encore 20 pertes d'enfants. Donc, on était aux alentours d'entre 70 et 80 d'estimations d'enfants en moins dans les écoles l'année prochaine, ce qui pouvait augurer jusqu'à 3 fermetures, ce qui n'était absolument pas acceptable. Donc, j'ai tenté, avec le peu de moyens que j'ai sur ce genre de sujet, de négocier, de limiter la casse, et nous avons tenu d'avoir une seule fermeture, et pas d'autres fermetures révisables ou conditionnables. Donc, une fermeture définitive, c'est une fermeture qui est décidée en milieu d'année, et qui sera effective, quoi qu'il arrive, à moins d'une décision de l'académie, mais, bon, généralement, ils ne reviennent pas dessus, je termine. Ensuite, les révisables, c'est par exemple quand on nous dit, écoutez, on n'est pas sûr de l'effectif, donc on vous met une fermeture révisable, donc l'inspecteur d'académie vient le jour de la rentrée, compte le nombre des enfants, et s'il y a suffisamment, il ne ferme pas, s'il n'y en a pas suffisamment, il ferme. Donc ça, on a obtenu de ne pas en avoir, ce qui est le pire des scénarios, parce que si vous n'avez pas les enfants le jour même, et puis c'est surtout que les instits préparent les classes, le conseil pédagogique les prépare généralement avant de partir en vacances, et c'est déjà arrivé dans des écoles qu'il y a une fermeture, ça chamboule tout, il faut tout refaire le lendemain de la rentrée, alors que les enfants ont déjà vu d'afficher les classes dans lesquelles ils étaient, avec les instits dans lesquelles ils étaient, et c'est un drame terrible. Alors, pourquoi j'ai essayé de tergiverser et de négocier une classe ? C'est que, par rapport en 2013-2014, où on avait 31 classes avec 832 d'effectifs, nous étions à 26,83 enfants par classe. Alors, le 1,83, on a affaire à des enfants qu'on ne coupe pas en morceaux, je vous rassure, voilà. Mais ça, c'est des statistiques d'éducation nationale, donc on ne peut pas y faire grand chose. Et si on devait se retrouver dans la situation à l'effectif actuel, aujourd'hui, des 779, qui est donc le scénario le pire, puisqu'on sait qu'il y en aura moins du qu'on va en perdre, encore, et que nous nous retrouvions, par exemple, à 30 classes, c'est-à-dire avec une fermeture d'intégrés, nous aurions une moyenne à 25,96, donc inférieure à l'époque où les enfants étaient le plus nombreux dans les deux écoles. Voilà, donc, ce n'est pas à souhaiter, mais il est probable qu'on ait, je pense, l'année prochaine, une autre fermeture de classe, et je n'espère pas à la rentrée suivante, puisque les premiers arrivants du centre-ville, ce moment-là, à la rentrée 2020-2021, au plus tôt. Au plus tôt, et pas pour la partie pavillonnaire, qui va se développer plus lentement, mais sur la partie appartement, qui n'est pas destinée, vu la typologie des appartements, il n'y a pas de grands appartements, il y a que des deux pièces et des trois pièces, donc, il y a des studios, qui n'est pas destinée à une population avec des enfants en âge d'année en classe. Donc, on risque, même à l'année 2020-2021, de ne pas avoir encore, à la rentrée 2021, pas avoir encore suffisamment d'apport de population important pour éventuellement, à ce moment-là, lutter contre une fermeture. Bon, on verra. Voilà. En tout état de cause, le conseil municipal, avec vous, je l'espère, soutiendra d'éventuelles actions de parents d'élèves, s'il devait en avoir, pour lutter contre la classe, la fermeture de classe. J'attire juste l'attention sur le fait qu'on a réussi à limiter la classe. Je ne suis pas sûr qu'il soit judicieux d'ajouter le chiffon rouge, parce qu'il y en avait, sur notre territoire, il y avait 16 fermetures de prévues. Ça monte au créneau de partout. Il y a forcément donc des endroits où l'inspecteur risque de revoir sa copie et donc de relâcher l'état d'Argoador sort de ce bord. Bon, je vais finir avec un autre. Je ne sais pas s'il est très opportun d'agiter le chiffon rouge, au risque, s'il y a des fermetures ailleurs qui ne devaient pas se faire, vous savez, l'inspecteur d'académie, sur le secteur, il a un chiffre et un contrat à respecter. Si on lui a dit 16 fermetures, il faut qu'il ait 16 fermetures. Les endroits où il ne va pas en faire, où il aurait pu en faire, où il n'en a pas fait, s'il ne les fait pas aux endroits où il avait décidé d'en faire parce qu'il a la pression ou qu'on lui demande de faire marche arrière, ça se rebasculera ailleurs. Il y a très peu à négocier sur le sujet, parce qu'il y a des seuls qui assistent au niveau de l'éducation nationale qui font que si on atteint une toute fréquentation des classes inférieures à un certain seuil, on fait un déclasse. On atteint comme ça que la chose se passe. C'est mécanique. Je suis même étonné que vous ayez l'assurance qu'au mois de septembre, aucun repos ne sera fait. On doit être certainement sur les seuils et une grosse marge. Alors non, puisque les seuils de marge s'entendent au moment de la décision de l'inspecteur d'académie. C'est-à-dire que si lui juge que dans ses prévisions, il y a un fort risque qui est une grosse baisse ou une grosse augmentation, c'est dans ce cas-là qu'il implante une ouverture ou une fermeture révisable en se laissant le droit de l'erreur. Et en se disant, là-dessus je ne suis pas sûr, si à la rentrée j'en ai moins, je pourrais fermer une classe à cet endroit-là, et si je ne l'ai pas décrédée, je ne pourrais pas le faire. Donc aujourd'hui, il nous a imposé une fermeture définitive, une seule, alors que techniquement il aurait pu en mettre deux, et pas de révisable, alors que techniquement il aurait pu en mettre une troisième en se disant, au vu des effectifs que vous avez, il y a une chance que, après c'est très difficile pour un inspecteur d'académie à un endroit, politiquement, de mettre trois fermetures. Il aurait mis trois fermetures, il avait la révolution. C'est logique. Là, vous pensez que s'il y a 10 familles de deux enfants qui déménagent durant l'été, c'est pas aujourd'hui, c'est toujours le même problème. C'est bien. Au mois de septembre... Il n'y a pas de révisable. Donc à partir du moment où il n'y a pas de révisable, à partir du moment où il n'y a pas de révisable, il n'y a pas de comptage du jour de la rentrée. Et vous avez des classes en se disant où ils sont 15 par classe. Alors, votre deuxième question. On a donné un petit peu la réponse déjà. Vous avez répondu hier. Oui. Il a fallu qu'on la dise, mettre un petit peu plus tard. Non, mais pas de souci. Vous voulez que je réponde ou je ne reviens pas dessus ? La réponse, la réunion a été filmée hier et la réponse sera sur le site aussi. C'est à lundi hier. C'est à lundi. Ce sera à lundi. Peut-être... Alors, reposez votre question et pour le public présent ce soir, qui n'était pas là forcément hier, je n'ai pas dit. Alors, depuis le démantèlement de notre intercommunalité, c'est que le s'en revient, puisque le maire a été interrogé en 2016 au journal Lama, la construction du maire d'accueil du temps du voyage s'imposerait comme sujet brûlant dès la fin de l'année 2017, soit à la fin de la dérogation accordée pour se mettre en conformité avec la loi. Ce dossier a-t-il évolué ? Comment sommes-nous ? Alors, la réponse va être la même, Kyr. La problématique de l'ère du journal du voyage, c'est qu'on n'a jamais changé d'opinion, on n'a jamais changé de politique et on ne changera jamais. On a simplement été blague-boulé par une loi qui nous change la donne et qui, d'une compétence communale, l'a envoyée vers une compétence intercommunale. On ne va pas parler de clash, mais la petite montée en tension qu'il y a eu avec l'intercommunalité sur ce sujet-là en fin d'année vient tout simplement du fait que nous ne sommes pas, au niveau de l'intercommunalité, il ne le parle, nous ne sommes pas opposés à faire les demandes de subventions pour qu'il soit étudié l'implantation du nerf de Jean du Voyage. Nous, on est contre l'implantation, on n'est pas contre l'idée de réfléchir à un endroit où la mettre. Puisqu'effectivement, pour certaines petites communes du secteur, les invitations de Jean du Voyage posent problème. Ce que je peux comprendre, c'est qu'ils nous ont posé des problèmes et qu'ils nous en posent toujours. La grosse différence qu'il y a, c'est qu'on ne voulait pas que sur la délibération, qu'ils demandaient des demandes de subventions pour réfléchir à l'implantation d'une nerf de Jean du Voyage, ils soient stipulés qu'elle était prévue d'être installée sur Sympathus. Le débat au niveau de l'interco n'a pas eu lieu encore sur le lieu d'implantation. D'ailleurs, je me réjouis parce que quand je suis allé regarder à posteriori la délibération qui a été prise par le président au vu des débats pendant le Conseil communautaire, ce n'était pas forcément la peine de refuser de le retirer puisqu'il l'a retiré. Donc, dans la délibération qui a été prise, il n'est pas stipulé l'implantation précise sur Sympathus. Donc, ça nous va très bien. Après, pourquoi on n'en veut pas ? C'est pour une simple raison. Aujourd'hui, l'État ne peut pas ne pas respecter la loi quand nous sommes envahis et quand nous sommes comme depuis des années dans la réglementation puisqu'il y a eu pendant très longtemps, au temps du schéma départemental, quand on est arrivé en 2008 jusqu'en 2011, une possibilité de prendre le temps de faire les études, ce qu'on avait très justement fait. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, nous étions en conformité avec la loi. Et donc, quand on me dit, M. le maire, il faut faire une aire pour les gens du voyage parce que comme ça, quand vous serez envahis, comme vous serez en conformité avec la loi, on pourra agir, je vais retourner la chose à l'envers en disant à l'État, mais on a été dans cette situation-là et vous n'avez rien fait. Donc, vous me demandez, moi, aujourd'hui, de faire payer 1,4 million d'euros à des habitants pour des gens du voyage sur ma commune alors qu'ils ne vont pas contribuer à l'impôt, ils ne vont pas contribuer la taxe d'habitation, ils ne vont pas contribuer au financement d'un équipement qui leur est destiné, on va le faire payer par les habitants, alors au détriment d'autres équipements, pour simplement faire plaisir et être en conformité avec la loi et quand nous, on vous demandera d'intervenir, vous ne le ferez pas. Donc, voilà, c'est une position qu'on a qui ne changera pas. Je n'ai rien contre cette catégorie de personnes, juste que s'ils veulent que je les respecte, il faut qu'ils commencent, eux, par respecter les habitants et donc commencer par ne pas rentrer sur des terrains communaux ou sur des terrains privés sans autorisation, en saccageant tout, en déposant des ordures, en y jetant les branches et les arbres qu'ils coupent chez les uns et chez les autres, en arrêtant de voler de l'eau au réseau public, en arrêtant de voler de l'électricité au réseau public, etc., etc., etc. J'en passe et les meilleurs. Excusez-moi, je peux réagir. Allez-y. Il est vrai que, bon, il y a un certain temps, la commune était dotée de moins de 5 000 habitants, c'est vrai. À partir du moment où ça a fait partie de la communauté de communes avec... Voici, excusez-moi, je peux pas le faire. Donc, il y avait une aire de genre de voyage qui était implantée à Damarthe. Donc, là, en mettant qu'en fin on était... C'était pour Damarthe. Ah, c'est plus compliqué, ça. C'est pas en train de... Non, non, mais il faut être bien précis. En fait, il s'est imbriqué plusieurs choses. Même le PU, à l'époque, on était au-delà de 5 000 habitants. Dans le PU, il était bien indiqué. À l'époque, c'était une compétence communale, mais le préfet avait possibilité, et c'est ce qu'il avait fait, de faire un schéma départemental. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y en avait pas du tout et personne n'en voulait. Donc, comme ils n'arrivaient pas dans les communes à les obliger, puisque quand on a été élus, en 2009, j'ai reçu la visite du directeur de cabinet du préfet qui m'a dit « Monsieur le maire, je vais prendre sur votre budget pour construire l'air de genre du voyage. » Je lui ai dit « Mais il n'y a pas de problème. Moi, je vais expliquer à la population qu'au lieu de faire un centre médical ou au lieu de faire un pôle culturel ou au lieu de faire une cantine ou au lieu de faire un terrain de sport, on va faire une aire de genre du voyage. Je pense que vous aurez 6 000 habitants sur le chantier et que vous n'arriverez pas à la faire. » Et on n'en a jamais rien entendu parler, alors qu'on n'était pas en conformité. Alors après, on s'est retrouvé dans une interco plus grosse avec Mitri-Mauri où il y en avait une à Mitri depuis bien plus longtemps où l'interco n'en avait pas suffisamment puisque la compétence avec la loi, alors c'est la loi une autre c'est une des deux, qu'il transférait cette compétence à l'intercommunalité sauf qu'on le transfère à l'intercommunalité et on part toujours du principe que c'est à cause de la commune de 5 000 habitants. C'est plus à cause de la commune de 5 000 habitants, c'est l'intercommunalité qui doit en faire une. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on se retrouve dans un système où on n'a plus les moyens de décider ou pas pour nous et on nous l'impose parce que c'est de notre faute qu'il y en ait besoin d'une. C'est là où où les transferts de compétences et les changements incessants qu'il y a depuis ces dernières années, les coupages et découpages, les fusions, les machins, ça, fichent un bazar dans ces programmations-là et dans ces choses-là qui sont des choses qui sont étalées sur du long terme parce que c'est des équipements que vous ne pouvez pas sortir d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Entre l'aspect politique d'implantation, c'est très sensible, les préfets, ils ne sont pas capables d'avoir 3 compagnies de CRS pour virer 70 caravanes, ils n'ont pas non plus du tout envie d'avoir 6, 7 ou 8 000 ou 10 000 habitants qui viennent leur sonner les cloches au pied de la préfecture parce qu'ils ne veulent pas d'une aire de Jean-Dumage. Donc, il y a le côté politique qui est très sensible de la question et puis après, il y a aussi cette histoire de loi où ça change sans arrêt et de façon incessante et ça, il faut que ça s'arrête. Et un des seuls moyens de que ça s'arrête, c'est de dire ça, on n'est pas d'accord avec ça, on le fera pas. Voilà. Pour nous, c'est illégitime, donc on ne le fera pas. Et ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on risque à ne pas être en train de faire de ce qui est en train de faire réellement ? Les conséquences... Rien, c'est vrai. Rien, c'est aussi. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, le sous-préfet dira à l'intercours, le sous-préfet dira à l'intercours ou le préfet, diront, écoutez, on vous oblige à le faire et on fonctionne sur le budget. Le préfet, on va dire de fonctionner sur le budget de la commune, là-bas ? Non. Comme c'est la compétence de l'intercours, il fonctionnera sur le budget de l'intercours. Sauf que le budget de l'intercours, il est déjà en déficit de 3,5 millions. Il n'y a pas de pénalité financière ? Non. Les pénalités financières, c'est pour les logements sociaux. Donc, à la fois, il y a les pénalités financières et après, alors, pour les logements sociaux, il y a encore un autre problème, c'est qu'il y a les pénalités financières et maintenant, il y a les préemptions directes du préfet sur un terrain constructible, comme le terrain du centre-ville, par exemple, qui est classé au PLU depuis des années en zone 2AU, donc en constructible. Si on ne lançait pas d'opération, si on ne montrait pas notre bonne foi sur ce sujet-là, il pourrait très bien dire « Je prends les 5 hectares là, je prends un bailleur social, je fais 450 logements sociaux, vous devez en avoir 450 par rapport au nombre de maisons que vous avez. Donc, comme vous en avez 12, on vous remet en conformité avec la loi et on vous fait une opération à 450. Du jour au lendemain. Débrouillez-vous. Voilà. Avec que des logements sociaux. Sur les arrêts d'accueil, pour l'instant, il n'y a pas de pénalité. À ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, à ma connaissance, il n'y a pas de pénalité financière. Parce que là, la commune doit être commune, du coup, le projet continue. La demande de subvention est envoyée. Donc, le projet est en cours. Le projet est en cours. Le terrain, donc, le terrain qui sera éventuellement envisagé. Aujourd'hui, c'est un terrain agricole sur la commune de Saint-Patus. Est-ce que vous avez dit ? Régie. Voilà. Régie par le PLU de la commune et qui nécessite une autorisation de déclassement fait par le conseil municipal. Et comme le conseil municipal, dans sa grande majorité ou dans son activité, je l'espère, n'est pas du tout prête à accueillir une aire de genre du voyage, elle ne validerait pas une modification de PLU permettant la transformation du terrain pour qu'elle puisse accueillir une aire de genre du voyage. Alors, donc, on a terminé l'ordre du jour. J'ai clôturé le conseil. J'ai juste quelques petites informations que je voudrais vous communiquer. et en particulier, une qui me chagrine un petit peu, c'est sur la problématique de la dépose et de la reprise des enfants au collège. Alors, les arrêts de bus et la montée et la descente des enfants au collège se trouvent sur une commune voisine. Je n'ai absolument pas du tout l'intention de m'immiscer dans les affaires de la commune voisine, simplement faire un commentaire sur la situation. Il y a un choix de travaux qui a été fait sur une rue qui mène au collège et qui oblige à déplacer les arrêts de bus. Sauf que les arrêts de bus ont été déplacés sur une départementale hors de la vue de la devanture du collège et qu'aujourd'hui les... 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 je vais dire ça les surveillants voilà par contre j'étais resté au terme donc les surveillants ont la capacité de sortir aux abords du collège à partir du moment où ils sont en visu pour les entrées et les sorties et pour gérer les montées dans les bus etc. Sauf que là comme c'est sur le côté ils le font bien volontiers aujourd'hui mais ce n'est plus du tout dans leurs attributions et le directeur a un très gros problème avec ça c'est que ça peut poser de graves problèmes surtout que à certaines sorties il y a 5 autobus et il n'y a plus qu'une seule voie de circulation dans un sens qu'il y a des enfants qui circulent à vélo ben voilà pour aller chercher ma fille de temps en temps je peux vous assurer que c'est un vrai bazar et qu'on risque d'avoir un très très gros problème donc moi j'ai proposé puisque j'ai croisé à la fois le conseiller départemental Olivier Morin de la commune de Oiserie que je connais par ailleurs à la visite annuelle de la brigade de gendarmerie et j'ai été accompagné de monsieur Pastor le directeur du collège et on s'est retrouvé avec monsieur Ragon qui est adjoint au maire et monsieur Menu qui est adjoint au maire aussi de la commune de Oiserie donc j'ai regroupé un petit peu tout ce monde-là en disant oh là là ça ne va pas du tout on fasse quelque chose alors Olivier Morin le conseiller départemental du secteur de Oiserie a dit tout de suite mais il y a de l'argent au conseil départemental je vais voir avec le vice-président en route de façon à ce qu'on débloque la possibilité de faire ce qui est une martingale depuis des années cette fameuse gare routière parce qu'il faut sur le collège dévoyer légèrement la départementale pardon pour pouvoir faire la gare routière sur l'axe de la départementale actuelle voilà donc ça c'est une mesure mais laissez le mode seulement des collectivités le temps que le département achète le bout de champ qu'on fasse les études préliminaires que le marché de travaux soit publié qu'il soit attribué et que les travaux se fassent c'est certes une solution même si elle est menée tambour battant avec toute la volonté possible et imaginable du monde pour trouver une issue éventuellement à la rentrée scolaire de septembre et encore il faudrait qu'on y soit allé vraiment voilà très 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 vite en attendant moi je soutiens la possibilité alors je ne sais pas la démarche des parents d'élèves je l'aurais écrit donc je ne sais pas peut-être si les courriers sont en train de se croiser mais dans un premier temps il faut rétablir le passage des bus alors dans la rue je ne sais pas comment elle s'appelle la rue du collège c'est la rue de la Rappel c'est ça à mon sens mais voilà encore une fois on est saisi du problème j'ai saisi mon homologue de l'autre côté mais c'est d'entière c'est d'entière sa compétence c'est sa responsabilité parce que voilà la dépose et la dépose sont sur le territoire de Ouasserie et que je n'ai pas de compétence de ce niveau là mais par contre je fais partie des bonnes volontés qui essayent de trouver le plus rapidement possible une solution pour protéger nos collégiens alors après une info un petit peu plus sympathique une info sur le roux pour lire j'ai une prochaine réunion vendredi prochain la cinquième réunion de deux accidents mortels où j'ai réussi à obtenir la présence de notre vice-président au département qui est sur les routes qui est Xavier Van Der Bies Van Der Bies le maire de Courtry alors le son canton je ne sais pas comment il s'appelle enfin bon bref il sera avec notre député Jean-François Parigi et moi-même à la réunion puisque la prochaine réunion on doit figer définitivement les participations financières puisque vous savez que la qualité du rond-point elle est actée ça c'est bon aujourd'hui il apparaît sûr et certain qu'on va avoir un rond-point simplement on pensait que c'était entièrement de la compétence de l'Etat ce qui aurait été logique et ce cher directeur adjoint de la DRIF qui était présent à la dernière réunion nous a dit généralement quand on fait un équipement comme ça on regarde les routes qui arrivent sur le carrefour et on répartit en fonction donc sachant qu'il y a quatre routes une qui est communale pour l'ami donc boum lui il se mange ça enfin il va être aidé par son département celle qui part vers chez nous n'est pas communale c'est une départementale c'est pour ça que je traîne le vice-président aux routes pour qu'il valide auprès du sous-préfet de l'Oise la participation financière du département et l'Etat qui a lui donc la 330 avec donc deux routes puisqu'il y a une entrée et une sortie sur le carrefour voilà donc la première position du département ne convenait pas puisqu'il demandait à ce que l'Etat prenne 50% et chacun des deux autres 25 et 25 on lui a dit qu'on préférait une répartition à la quantité de trafic ce qui va très nettement réduire notre participation et monter la leur probablement aux alentours de 75-80% et nous rester chacun de nous de chaque côté 10 et 10 voilà donc la réunion de vendredi actera ça définitivement et on est décidé avec le maire de l'Aigny deux députés de nos circonscriptions respectives à obtenir qu'il soit écrit dans le compte rendu de cette réunion validée par le sous-préfet de l'Oise que les travaux démarrent au moins démarrent en 2018 la dirif nous a dit tant qu'on fasse les marchés autant que ceci on a dit ça va très vite les études sont déjà faites il n'y a plus qu'à reprendre les éléments à les republier les contrôler les publier et si vous avez la volonté le premier coup de peine peut tout à fait avoir lieu avant la fin de l'année 2018 voilà pour cela et dans la même trompe je vais profiter d'être en présence de Xavier Van Derbys avec votre accord là je vais vous demander votre accord le conseil j'ai bien envie de lui demander de réfléchir à ce que sur la route des Pommes donc du rond-point jusqu'à l'entrée de la commune on puisse obtenir une bande blanche et pas et pas des pointillés parce que il y a beaucoup d'endroits en particulier au soleil couchant ou quand il fait nuit ou etc où avec le virage et le désert on a absolument aucune visibilité et je trouve ça assez mortel si on peut cette expression de laisser des pointillés donc alors vous me direz ça empêchera pas les cinglés de doubler on est d'accord mais enfin ça montrera quand même ça insiste pas c'est à dire que quand il y a une bande blanche on sait qu'il y a un danger s'il y a une bande blanche c'est parce qu'il y a une raison si on la franchit c'est vraiment délibérément là aujourd'hui on peut éventuellement se mettre à doubler en toute confiance en se disant il y a des pointillés ouais il n'y a personne moi je vois personne allez j'y vais et boum il se passe ce qui s'est passé voilà donc si vous en êtes d'accord je propose qu'on fasse un vote à main levée bien sûr c'est pour ça que si vous en êtes d'accord moi qui ai des oppositions je vous propose de faire cette demande auprès du département puisque c'est une route département donc c'est à l'autre de le faire voilà donc voilà voilà les informations que je voulais vous donner pour ce soir oui le coup de l'oxygène ah oui pardon j'ai oublié alors ben alors j'ai pas plus d'infos que ça non là je suis désolé je suis démuni sur le sujet c'est une menace c'est pour valider alors pour l'instant ça fait en fait ça fait déjà deux ans qu'il y a des rapports négatifs des rapports de sécurité qui étaient négatifs donc nous on avait commencé à traiter le problème il y a un conflit avec le constructeur sur des problèmes d'étanchéité sur des problèmes etc donc il y a une procédure sur la garantie des scénales sur le machin qui est mis en place et à la fois alors le CCPMF n'avait pas les moyens la CARPEF a peut-être les moyens mais comme il y a ces procédures là ils ne veulent pas faire les trappes tant qu'il n'y a pas eu le démarrage de la procédure les constatussiers etc etc donc ce qui s'est passé ça avait été laissé à l'appréciation et d'après les infos qu'on a alors si c'est déjà fait c'est plus grave que ce que je pensais mais effectivement on stand by depuis quelques semaines sur le fait que cette fois-ci les autorités avaient passé par-dessus la compétence du président de la et fermé et fermé l'équipement pour des raisons de sécurité donc si c'est le cas on va se rapprocher de l'éducation nationale et des équipes qui gèrent les répartitions puisque je vous rappelle en fait que nous on nous dit où est-ce qu'on envoie nos enfants c'est pas nous qui le décidons car avant on était à la piscine FRO la piscine FRO était surchargée et puis elle allait être fermée pour rénovation elle a été rénovée je ne sais pas si tous les créneaux sont repris s'ils ont été tous repartis il en reste quelques-uns l'éducation qui gère toutes les piscines du secteur pour la partie scolaire savait très bien qu'un jour celle-là fermerait et j'ose espérer qu'ils ont anticipé et qu'ils ont prévu et réservé pour les édolos qui allaient au Bénilamlo si elle est effectivement définitivement fermée des créneaux ailleurs mais ça pour l'instant je n'ai pas d'informations et je ne peux pas répondre à cette question ok mais j'espère j'espère qu'il y aura parce que ça veut dire que sinon nos enfants auront une piscine il est très regrettable que c'est une obligation mise en place par l'éducation nationale qui d'ailleurs n'avait pas été respectée pendant des années par banque de piscine encore une fois on fait une loi et on a une obligation et on ne s'occupe pas derrière de savoir s'il y a des équipements publics pour l'assurer c'est du grand n'importe quoi mais on est habitué avec l'État voilà donc le conseil est terminé les questions sont terminées je vais répondre aux questions du public s'il y en a et s'il y en a pas on se retrouvera donc je crois que le conseil du vote du budget c'est le 9 avril 6 avril 6 avril voilà 6 avril merci à tous et bonne soirée